Mon métier consiste à gérer et développer un portefeuille de clients agriculteurs et viticulteurs. Je les accompagne dans le développement de leur exploitation en leur apportant des conseils et des produits bancaires spécifiques à leur activité. Je rencontre en premier lieu mon client qui m'explique réellement son projet ou son besoin. Il est nécessaire d'aller sur le terrain, au cœur de son exploitation, pour se rendre compte réellement si le besoin concorde avec son projet. Nos clients ont besoin d'être conseillés sur leur épargne et la transmission de leur patrimoine compte tenu de la valeur du foncier viticole en Champagne qui peut atteindre plus d'un million et demi d'euros l'hectare. Mes clients me placent vraiment comme un véritable interlocuteur et même un partenaire dans l'accompagnement de leur développement. Ils me racontent leur métier avec passion, ils m'en parlent tout le temps, ils me parlent de leur projet. Ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur une clientèle spécifique. Elle est spécifique mais à la fois très diversifiée. Je travaille à la fois avec des coopératives, des récoltants manipulants, des personnes qui champanisent ou qui sont tout simplement vendeurs au kilo. La technicité des dossiers me plaît particulièrement dans mon métier. Ce n'est pas des dossiers communs, redondants. Il y a plusieurs compétences clés à avoir pour évoluer sur le métier de chargée de clientèle, agriculture, viticulture. Il faut avoir un bon sens relationnel pour pouvoir justement créer un climat de confiance avec son client. Une autre compétence clé que l'on peut noter pour pouvoir évoluer sur ce type de poste, c'est notamment la capacité à gérer des dossiers financiers importants en termes de montant et en termes forcément d'analyse de risque financier. Clairement, on n'a pas un parcours type pour devenir gestionnaire de clientèle professionnelle vitive. Ce sont des métiers très spécifiques. La dernière compétence qui est peut-être la plus importante sur ce métier-là est surtout une connaissance du marché agricole. Connaissance par une formation, une connaissance par l'environnement familial peut-être, mais en tout cas une certaine appétence sur ce marché pour comprendre les vrais intérêts et les vraies problématiques vécus par nos clients agriculteurs ou viticulteurs. Les compétences qu'un collaborateur peut acquérir sur ce type de fonction vont très clairement permettre d'évoluer sur beaucoup d'autres postes dans l'entreprise. On peut imaginer plusieurs évolutions. Une évolution plus sur le marché généraliste, peut-être sur des fonctions de direction d'agence, sur une responsabilité d'un centre à faire agricole viticole ou même une évolution sur le marché de l'entreprise.